Amis vierges, bonjour ! J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors il va y en avoir pour tout le monde. Je vais commencer avec un tirage interrelationnel pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation, que ce soit difficile ou non. Et puis il y aura ensuite un tirage évidemment pour les célibataires. Donc pour le moment, je vais laisser mon petit le normand de côté et je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager qui là est destinée évidemment à tout le monde. C'est parti ! Alors, ici on a la carte partagez vos pensées les amis. Donc c'est vraiment bien un conseil celle-ci je trouve parce que c'est une carte qui vous dit que vous avez des espoirs, vous avez des rêves, vous avez certainement aussi des buts dans votre vie sentimentale, des idées. Et on vous conseille en fait ici de ne pas garder jalousement toutes ces choses qui vous passent par la tête. De ne pas les cacher en vous de peur que quelqu'un puisse, je ne sais pas, vous ridiculiser ou vous dire non mais c'est complètement stupide, ce à quoi tu aspires. Vous voyez un petit peu l'idée en fait qui ressort de cette carte. N'ayez pas peur que quelqu'un puisse, en fait, vous voler vos rêves, vous voler vos idées, vous voler vos espoirs, vous voler vos pensées. C'est ce que vous pensez en fait. Et peu importe que vous ayez des personnes qui vous fassent douter, peu importe. Même si c'est votre autre, la personne avec qui vous vivez, là on vous dit qu'il est temps de partager vos pensées, votre façon de voir les choses. Il est temps de parler aussi à l'univers de ce que vous avez comme rêve, comme espoir. De communiquer à l'univers ces rêves et ces espoirs que vous avez afin que l'univers puisse vous aider et puisse vous envoyer ce dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est parler également de tous ces rêves, de tous ces espoirs à votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur évidemment, ou bien peut-être à des personnes qui vous entourent tout simplement. De contacter en fait les personnes qui partagent vos buts, qui partagent vos espoirs, ou en tout cas qui sont, je dirais, dans la capacité de vous écouter, sans vous juger, sans vous ridiculiser, et qui peuvent peut-être même, pourquoi pas, être en capacité de vous aider, voilà, à concrétiser les choses. Allez, on y va sur le petit le normand. Donc déjà on commence avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti, que ce soit couple normal, que ce soit compliqué, on va voir de quoi va parler le tirage. C'est parti, c'est parti. Alors je vais faire au fur et à mesure, et je vais vous expliquer ce que chaque position représente. Alors ici on commence avec vous. Comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans cette relation. Alors avec la loupe, moi pour moi, là à l'heure actuelle, vous êtes en train un petit peu d'examiner votre situation sentimentale, votre situation de couple à la loupe. D'accord ? Vous avez peut-être la sensation qu'il y a des détails qui vous échappent, des choses que vous ne comprenez pas encore. Donc vous examinez vraiment votre situation sentimentale à la loupe, votre couple peut-être à la loupe. Vous essayez d'adopter peut-être aussi une nouvelle vision des choses. Mais comment vous vous projetez avec l'ours ? Vous vous projetez vers plus de sécurité. Voilà. Ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous rassure. C'est de l'abondance, évidemment. C'est pourquoi pas une amélioration. Peut-être aussi que pour certains, on se penche sur les finances ici. C'est aussi une possibilité qui peut impacter le couple, d'examiner la situation financière du couple à la loupe pour voir peut-être comment s'en sortir, analyser les dépenses, analyser les sommes d'argent qui transitent au sein du couple. C'est aussi une possibilité. Mais on va dire que dans l'interprétation affective, ici, on est vraiment sur l'envie d'abondance, l'envie d'amélioration, l'envie de confort. Vous, vous vous projetez vraiment dans la sécurité, en fait, dans l'abondance, dans le confort, dans le fait de vous sentir en présence d'une personne qui vous rassure, le fait de vous sentir en présence d'une personne qui vous apporte de la force, en fait, au quotidien. Alors, comment votre autre se projette de son côté ? Waouh ! Eh bien là, on est sur une très belle coupe de son côté. Votre autre se projette avec vous, voilà, au sein de son foyer. Votre autre se projette dans la stabilité, se projette sur la même chose, en fait, côté confort, on va dire, côté sécurité, voilà. On est vraiment sur une personne qui a envie de stabilité également, qui a envie de base solide avec vous. C'est, voilà. Et puis, bah, de toute façon, les lisses viennent aussi renforcer, si vous voulez, cette idée-là, dans le sens où cette personne a envie de sincérité, de calme, de paix, a envie de lien qui soit fort, a envie d'une relation qui dure, a envie de... Là, on voit une personne qui veut construire son bonheur ou qui veut continuer, en tout cas, à construire son bonheur, qui veut la réussite, qui veut la loyauté, qui veut une situation qui lui soit profitable. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les intentions immédiates de votre autre. Eh bien, votre autre est prêt à faire les efforts nécessaires. Moi, je vais le traduire vraiment comme ça, avec le puits. Alors, peut-être que fut un temps, c'était un petit peu compliqué, que vous êtes peut-être descendu au fond de ce puits. Vous avez peut-être dû faire face, effectivement, à des choses qui vous ont, comment dire, un petit peu... impacté moralement. Je vais dire ça comme ça. Mais, là, on est sur... Du côté de votre autre, voilà, ces intentions immédiates, c'est, encore une fois, d'approfondir, peut-être, les questions de ce qui a été compliqué, en fait, à vivre récemment, entre vous, ou en tout cas, ces derniers... ces derniers... ces derniers mois. Pourquoi pas ? Et on est sur une personne qui a des souhaits. Et le souhait, vraiment, d'amélioration, le souhait de changement, le souhait de... Alors, pour certains, pourquoi pas ? Ça pourrait être un projet de déménagement. On pourrait le voir ici, parce qu'on a quand même la maison qui ressort. Donc, peut-être une envie de déménagement pour certains. Mais je pense que, avant tout, on est sur quelqu'un qui est prêt à faire les efforts nécessaires pour améliorer, pour changer les choses, pour apporter une forme de renouveau, de renaissance, pour apporter une vague de changement. Voilà. Et on est sur quelqu'un qui, dans ses intentions, est prêt à faire les efforts nécessaires pour y parvenir, tout simplement. Alors, là, l'histoire se complique un peu, quand même. Ce que votre autre attend de vous, comment il vous voit, comment il vous perçoit dans la vie ? Alors, ça peut être plusieurs possibilités ici. Je vais regarder la suite. Votre autre attend de vous que vous arriviez, pour moi, à franchir, à surmonter les obstacles que vous rencontrez. Peut-être qu'il y a eu, entre vous, tromperie, mensonge. Peut-être qu'il y a eu adultère. Peut-être que votre autre vous a été, peut-être, comment dire, malveillant ou malveillante. Peut-être que votre autre a été jaloux. Peut-être que votre autre vous a imposé sa loi. C'est montré tyrannique. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est un petit peu fauté, vis-à-vis de vous. Fauté dans le sens, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui a un petit peu, qui vous a mordu, vous voyez, et qui a, au sein de votre être, en fait, transmis ce venin qui vous a empoisonné un petit peu. Vous voyez ? Mais là, j'ai l'impression, j'ai la sensation, en tout cas, que votre autre attend de vous que vous arriviez maintenant à franchir cet obstacle. Que vous laissiez ça. C'est peut-être pour ça que vous, de votre côté, vous examinez votre situation sentimentale à la loupe, en fait. Parce que, parce que votre autre attend que vous sortiez de cette froideur, attend que vous sortiez de ces difficultés, de ces blocages, et votre autre attend que vous vous transcendiez, que vous vous fassiez peau neuve, en fait, et que vous surmontiez ces obstacles. Votre autre a envie, vraiment, que vous surmontiez ces obstacles. Et qu'est-ce que votre autre redoute de vivre ? Moi, je vais vous le dire tel que je le ressens, en fait, ici. Votre autre redoute de vivre, en fait, l'arrivée de quelqu'un d'autre. Votre autre peut avoir peur de plusieurs choses ici. Votre autre peut avoir peur que vous soyez bien seul, peut-être avec vos enfants, si vous avez des enfants. Parce qu'ici, on sent quelqu'un qui a le pouvoir. On sent quelqu'un avec l'ours, si vous voulez, qui a la force intérieure. On sent la mère, protectrice, avec ses enfants. On sent la personne, si vous voulez, qui est capable, qui a la force d'être seule, célibataire, et bien, avec ses enfants. Voilà ce que je ressens, en fait, ici. Et votre autre a peur de ça. A peur que vous arriviez à trouver le courage, peut-être, de vivre seule avec vos enfants. Votre autre a peur que vous soyez heureux sans lui ou sans elle, en fait. C'est tout simplement ça que je ressens ici. Alors, ça peut aussi être autre chose ici. Peut-être que votre autre a peur, également, de l'arrivée d'une nouvelle relation, de la rencontre avec une nouvelle personne qui vous apporterait la joie, qui vous apporterait le succès, qui vous apporterait l'abondance, la chaleur, la lumière que vous attendez. Votre autre peut avoir peur de ça. Votre autre peut avoir peur que vous tombiez sur quelqu'un de justement sincère, de spontané, de quelqu'un qui va être insouciant, qui va être... qui va vous plonger, en fait, si vous voulez, dans le renouveau. Votre autre a peur que vous ayez, en fait, la possibilité d'un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un moral bas par rapport à, ici, des changements possibles ou la question d'un déménagement parce que peut-être que c'est quelque chose, finalement, que votre autre redoute parce que vous avez une maison ensemble ou en tout cas, vous vivez ensemble, vous avez une relation durable depuis certainement de nombreuses années et peut-être que là, votre autre redoute aussi moralement que vous partiez, que vous déménagiez. C'est une possibilité. Alors, vis-à-vis du futur, comment votre autre se voit dans la relation, dans le futur, etc. Votre autre a envie d'échanger avec vous, a envie peut-être de régler certaines choses qui doivent être réglées mais peut-être que votre autre n'arrive à vous ouvrir son cœur que, on va dire, par écrit. D'accord ? Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile de le faire. Ce n'est pas toujours facile de le faire à l'oral. Donc, peut-être qu'ici, on a une personne qui arrive à vous ouvrir son cœur mais plutôt par écrit. D'accord ? Donc, peut-être que cette personne se projette en se disant bon, je vais dire tout ce que j'ai à lui dire mais je vais le faire à l'écrit. Voilà. On peut être sur une personne qui se projette comme ça. On peut être aussi, ici, sur une personne qui a besoin de trouver des solutions concernant, je ne sais pas, concernant des documents, des colis, des factures, des certificats. Encore une fois, peut-être que vous avez des choses financières à régler aussi pour certains ou en rapport avec la maison ou quelque chose comme ça. Et que là, on est sur quelqu'un qui essaie de trouver des solutions et ça en passe par envoyer des mails, ça en passe par envoyer des SMS, des contrats, des factures ou des choses comme ça. J'ai la sensation, ici, qu'on est sur un couple qui a rencontré vraiment plusieurs difficultés qui les ont amenés en fait pas loin de la séparation ou en tout cas, on est sur quelqu'un qui craint la séparation, qui craint vraiment que l'autre s'en aille, que l'autre en plus soit heureux sans lui ou sans elle. D'accord ? Moi, j'ai vraiment cette impression-là, amie vierge, que votre autre craint que vous soyez bien sans lui ou sans elle en fait. Et qui du coup aimerait que vous arriviez à franchir ces obstacles-là et que vous arriviez à trouver des solutions sur ce que vous avez à régler d'important. D'accord ? Parce qu'ici, on pourrait voir quand même pourquoi pas pour certains un avocat ou pour d'autres. Donc, c'est un petit peu entre les deux votre tirage et j'ai vraiment la sensation en plus je pense qu'il y a eu par-dessus le marché adultère ou un amour caché. Alors, est-ce que c'est pas de ça aussi que votre autre redoute que vous alliez peut-être si vous avez été dans le cadre d'une triangulaire ou d'un carré amoureux que vous alliez vers votre amour caché parce que finalement votre autre vous a menti, vous a manipulé ou a été tyrannique avec vous, vous a peut-être plongé dans une situation financière pas croyable. Il peut y avoir plusieurs possibilités d'interprétation ici les amis donc prenez vraiment comme ça résonne évidemment avec vous moi je conseille toujours aux personnes d'adapter le tirage en fonction de leur ressenti et de leur vécu c'est très important il est difficile de dire si vous arriverez en fait à vous en sortir ou pas je pense que ça bloque plus de votre côté que du côté de votre autre en fait mais ça c'est mon ressenti après les énergies peuvent toujours être interchangeables évidemment donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram Facebook c'est gratuit puis ça peut vous permettre de refaire le point entre deux sur les énergies sentimentales on y va avec maintenant les célibataires c'est parti alors on a les racines familiales qui ressortent ici qui vous apportent un petit peu de joie on a la verge ça c'est les conflits la crise les contraintes que l'on rencontre allez c'est parti donc pour vous évidemment ça va pas être le même tirage vous vous doutez bien on est plus sur un tirage interrelationnel c'est un tirage spécial adapté pour les célibataires alors qu'est-ce qu'on voit sur vos énergies du passé on a la lune on a le choix alors moi ce que je ressens en fait ici pour vous amis célibataires c'est que lorsque vous vous projetez dans une nouvelle relation lorsque vous imaginez que vous allez rencontrer l'amour que vous allez tomber amoureux et bien vous vous projetez en vous disant que très vite vous risquez de tomber dans dans des problèmes relationnels c'est assez bizarre mais vous avez peur un petit peu de ça je pense vous avez peur qu'il y ait très vite un malaise ou une tension entre vous vous avez peur qu'il y ait très vite une distance vous avez peur finalement vous avez peur de tomber amoureux et que derrière vos chemins se séparent très vite voilà vous avez peur de vous poser beaucoup de questions aussi vous avez peur et donc toutes ces peurs là toutes ces projections toutes ces toutes cette sensibilité parce que finalement ça vient d'une sensibilité profonde émotionnelle évidemment avec la lune toute cette sensibilité finalement fait que vous êtes dans le dilemme vous êtes dans la réflexion vous vous posez beaucoup de questions vous êtes dans les indécisions un petit peu sentimentales et vous repoussez pour moi sans cesse le projet de vous mettre avec quelqu'un justement par peur par projection de vous dire qu'à un moment donné vous allez peut-être tomber dans les problèmes relationnels et comme vous n'avez sans doute plus envie de ça en effet vous avez tendance un petit peu à repousser des décisions ou à repousser le projet en fait de vous mettre avec quelqu'un par peur moi je pense vraiment que c'est que c'est par peur peur d'une répétition peut-être de schéma on avait la verge tout à l'heure la verge qui peut représenter la répétition de schéma comme ça c'est aussi une possibilité vous avez peut-être vous êtes peut-être sorti déjà de quelque chose de très compliqué vous n'avez peut-être pas envie de retomber dans quelque chose de compliqué alors qu'est-ce qu'on voit qui vous allez être là en fait sur ce mois de mai donc vous voyez on sent si vous voulez avec la boussole que vous êtes quand même un petit peu fatigué vous êtes quand même un petit peu épuisé mais en fait ce qui est assez flagrant pour moi ici c'est que vous vous recentrez sur vous et sur votre indépendance parce que les poissons c'est une carte que je sors très souvent sur les célibataires donc moi je l'ai vraiment attribué aux personnes célibataires aux personnes seules aux personnes indépendantes mais ça ne veut pas dire que vous vivez mal votre indépendance voilà pour le moment vous investissez sur vous-même d'accord vous investissez sur votre changement vous investissez pour trouver votre sécurité votre comment dire vous investissez dans votre propre abondance en fait pour aller vers le changement mais un changement qui fait que vous vous recentrez sur vous-même que vous pensez à vous d'abord voilà ici c'est un petit peu ça cette coupe là c'est vous d'abord et puis quelque part c'est très bien comme ça voilà alors qu'est-ce qui bloque alors ici il y a plusieurs possibilités au niveau des blocages peut-être qu'il y a de la culpabilité si vous avez des enfants si vous êtes célibataire avec des enfants peut-être que vous culpabilisez d'accord vis-à-vis d'enfants que vous avez tout simplement parce que vous vous dites voilà si je rencontre quelqu'un ça va perturber leur quotidien ça va perturber leurs habitudes donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à vos enfants ça peut être aussi des soucis ou bien un fardeau que vous portez sur les épaules parce que vous avez vos enfants à éduquer donc du coup effectivement vous n'avez pas le temps d'être naïf ou pas le temps d'être comment dire dans la spontanéité vous n'avez pas le temps d'être dans comment dire irresponsable je dis irresponsable dans le sens où justement c'est le fardeau qui pèse sur vos épaules on attend de vous que vous soyez quelqu'un de responsable que vous puissiez gérer vos enfants etc leur éducation etc et du coup c'est quelque chose effectivement peut-être de très lourd à porter sur vos épaules effectivement toujours dans l'optique si vous avez des enfants à gérer et c'est ce qui vient bloquer évidemment la possibilité de construire une nouvelle relation pour d'autres si vous n'avez pas d'enfant c'est tout simplement aussi encore une fois les doutes les soucis les inquiétudes que vous vous faites dans l'optique d'une nouvelle relation voilà vous avez peut-être peur en fait de tomber sur quelqu'un de capricieux de tomber sur quelqu'un comment dire un petit peu immature vous voyez vous avez peut-être peur de tomber sur quelqu'un d'immature de quelqu'un de capricieux de quelqu'un de fragile de quelqu'un qui de prime abord est petit et mignon mais qui en réalité derrière va être espiègle va être malicieux va peut-être vous mentir va peut-être vous voyez parce que les enfants testent tout ça la carte de l'enfant c'est ça c'est aussi bien quelqu'un de très doux de très gentil mais qui peut tester les limites et qui peut se montrer immature et qui peut en fait jouer un petit peu avec vous comme un enfant le fait lorsqu'il teste ses parents mais vous vous n'avez plus envie de ça en fait et du coup c'est toutes les inquiétudes les souffrances ou les doutes que vous avez par rapport moi je pense que c'est les doutes les doutes de dire je ne veux pas je ne veux plus être naïf non plus je ne veux pas retomber sur quelqu'un d'irresponsable je ne veux pas retomber sur quelqu'un de capricieux je ne veux pas retomber sur quelqu'un d'immature je voudrais quelqu'un pourquoi pas aujourd'hui de plus responsable tout simplement alors influence de la vie future bon c'est les blocages vous voyez blocage pour rencontrer quelqu'un là de toute façon je ne peux rien vous dire de plus sur ce mois de mai c'est encore bloqué voilà alors c'est bloqué mais ce qui est bien entre guillemets avec la carte de la montagne c'est que ça peut parler de retard c'est à dire que l'amour peut-être est en train d'arriver pour vous l'amour durable normalement avec le coeur l'amour la personne pour qui on a de véritables sentiments pour qui on a vraiment de l'amour pour qui une personne qui va être sincère aussi qui va nous amener le bonheur peut-être qu'on vous dit ici que ce ne sera pas encore sur ce mois de mai qu'il va falloir peut-être encore surmonter certains obstacles qu'il va falloir encore surmonter certaines difficultés mais ce sera lent mais ça va arriver c'est ce qu'on pourrait comprendre en fait ici vous voyez il y a deux cartes de lenteur je regarde je me permets mais il y a deux cartes de lenteur la carte de l'arbre en fait c'est marrant parce qu'elle représente le mois de mai mais elle représente également l'année donc là on pourrait vous dire que avant de rencontrer effectivement la personne qui vous amènera la sincérité qui vous amènera tout ça il faudrait qu'il s'écoule une bonne année et on a bien une carte de joie de récompense à la fin c'est à dire que votre patience sera pour moi récompensée alors ça ne parlera pas à tous les vierges célibataires mais c'est comme ça que je vais le traduire ici je pense que l'amour est en train de se préparer pour vous mais il va vous falloir être patient peut-être encore l'histoire d'une année avant justement d'aller vers quelque chose comme ça qui vous avant que vous ayez en fait la proposition de quelqu'un peut-être pourquoi pas et avant que vous ayez l'amour qui arrive avant que vous ayez la passion avant que vous ayez l'estime aussi qui se prépare mais pour ça vous voyez il faudra d'abord vous libérer de toutes vos incertitudes de tout ce qui vient bloquer dans votre vie pour prendre ce nouveau départ et évidemment aller vers cette nouvelle relation je voulais vérifier mais en tout cas pour moi ça se vérifie ça va être question de patience pour certains vierges célibataires ça se prépare ça se met en place mais il va falloir attendre encore un petit peu voilà pour vous amis vierges donc bah écoutez n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram Facebook c'est gratuit également je vous souhaite déjà de guérir de régler tout ce que vous avez à régler et évidemment à la clé je vous souhaite dans le futur une belle rencontre des fois le fait d'être patient au final on a une belle récompense à la fin je vous souhaite un bon mois de mai les amis on se retrouve très vite je vous embrasse à bientôt je vous souhaite